Bonjour à tous et bonjour à toutes. Microsoft Teams est plus qu'une simple solution technologique car il permet de nouveaux usages et d'une nouvelle façon de travailler. Les équipes du changement, de la DSI ou de la sécurité, souhaitent souvent pouvoir partager aux collaborateurs différents éléments pour les accompagner sur l'utilisation et donner des guides de bonnes pratiques. Nous verrons aujourd'hui comment, en quelques minutes, on peut présenter ces ressources directement dans Microsoft Teams. Je m'appelle Alexandre Vinson et je suis Customer Success Manager chez Microsoft France. Au terme de cette session, vous serez en mesure de créer et de publier une application qui reprendra l'ensemble des éléments que vous souhaitez mettre à disposition de vos collaborateurs. Voici l'interface par défaut de Microsoft Teams. Aujourd'hui, nous allons voir comment épingler une application qui servirait de page d'accueil. L'objectif, c'est de pouvoir publier facilement un ensemble de ressources utiles à vos collaborateurs. Commençons cette session sur la partie comment on crée cette fameuse application et en fin de session, nous vous présenterons le résultat. Passons directement à la démonstration. Nous allons dans un premier temps installer AppStudio et nous allons télécharger et éditer l'application d'exemple. L'ensemble des étapes décrites dans cette démonstration sont documentées dans un souhait créé par mon collègue Vincent Georges. Vous pouvez retrouver le lien de ce souhait directement dans la présentation. Première chose à faire donc, c'est d'aller chercher AppStudio. Donc, vous allez dans Apps. Vous ensuite allez chercher AppStudio dans la barre de recherche. Vous cliquez donc sur la sélection AppStudio et vous cliquez sur Ajouter. Si vous n'avez pas les droits de rajouter une application, il faut vous contacter votre administrateur Microsoft Teams. Une fois que cela est effectué. Donc, je vais dans la partie Manifest Editor. Donc, j'ai déjà en amont téléchargé l'application Template qui s'appelle Getting Started. Vous pouvez retrouver le lien pour télécharger cette application directement dans cette présentation. Donc, on clique sur Import Existing App. Je vais ensuite aller chercher mon application en point zip. Je l'ouvre. Et voilà, votre application est maintenant disponible. Pour ceux qui n'ont pas les droits pour rajouter AppStudio, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller dans le portail d'administration. Vous allez sur la partie Permission Policy. Vous sélectionnez la policy qui est appliquée ou celle qui est par défaut. Ensuite, évidemment, sur la partie Third Party App, soit vous la mettez, évidemment, Hello All Apps ou vous la mettez sur Hello Specific Apps. Et dans la liste, à ce moment-là, vous rajoutez, voilà, rajoutez, évidemment, une exception pour la partie AppStudio. Retournons maintenant sur la partie AppStudio. Donc, on a importé notre application. Je vais maintenant l'éditer en cliquant sur les trois petits points. Edit. Je vais donc lui donner un nom. Alors, ici, je vais lui mettre le nom de l'organisation, comme ça, dans le cadre, effectivement, d'une entreprise internationale. Et c'est le même nom qui s'affiche partout. Donc, ce n'est pas le souci de langue. Je vais lui mettre une description. Toso Teams Homepage. Je vais donc générer un nouvel identifiant unique. Je vais lui mettre un nom de package. Teams.comptosodemo.fr. Je lui mets donc un numéro de version. Je vais lui mettre, donc, effectivement, une description. Donc, page d'accueil Teams.comptosodemo. Je vais pouvoir, effectivement, mettre des informations sur l'éditeur. Donc, en l'occurrence, ça va être ContosoDemoIT. Je vais mettre, effectivement, aussi un site web. Donc, contoso.com. La partie, effectivement, privacy. Donc, je mets, effectivement, un lien sur la privacy, par exemple, de modernisation. Pareil pour les droits d'usage. Ensuite, j'ai besoin de choisir une image. Donc, là, on va choisir une image en 192 par 192 sur fond transparent. Même chose, effectivement, pour la partie, petite icône, donc en 32 par 32. Voilà. Donc, j'importe l'ensemble des applications. Ensuite, je vais aller sur la partie onglet. Je vais donc, par exemple, modifier le premier onglet. Donc, je pourrais tous les supprimer. Je peux en rajouter des nouveaux. C'est assez facile sur cette partie add personal tab. Donc, là, je vais faire éditer. Je vais l'appeler, donc, homepage. On lui met un ID. Donc, par exemple, vous faites la date et l'heure, par exemple, pour que ça soit unique. Ensuite, vous allez mettre, donc, évidemment, votre site web. Donc, là, j'avais pré-créé un petit site SharePoint que, autrement, je voudrais utiliser pour l'exposer. Donc, hop. Donc, c'est une page que j'ai créée sur un SharePoint Online qui va, en fait, lister l'ensemble des différentes ressources. Je vais tout simplement copier l'URL directement ici à la place. C'est fait. Parfait. Je vais ensuite directement dans la partie, donc, Domain & Permissions. Donc, par défaut, si vous rajoutez, donc, des pages sur un site SharePoint Online, il n'y a rien à faire et rien à modifier. Si vous rajoutez, donc, des URL d'autres sites, donc, à ce moment-là, peut-être, vous serez amené à rajouter en exception les domaines en question. Une fois que c'est fait, bah, donc, on va sur Test & Distribute. On peut cliquer sur Install et ça va installer directement la fameuse application sur notre Teams à nous pour pouvoir valider l'application. Et une fois qu'on a terminé, on clique sur Download, ce qui permettra de télécharger le fichier JIP. Une fois que l'application est téléchargée, nous souhaitons maintenant la distribuer. Pour cela, nous allons dans le portail de Teams, donc, admin.teams.microsoft.com. Ensuite, nous allons sur la partie Manage Apps pour aller publier l'application dans le store de Teams interne à l'entreprise. On fait choisir le fichier et on va récupérer le point zip qu'on a précédemment téléchargé. Je le rajoute. L'application va maintenant apparaître dans le store. Je vais ensuite dans la partie Setup Policy. Je crée une nouvelle policy où je modifie une existante. Donc là, je vais aller modifier une que j'ai déjà précédemment créée. Je vais pouvoir, évidemment, ici, aller choisir l'application que je viens de rajouter. Je tape Contoso. Donc là, l'application Contoso Active Team, Ajouter. Je vais ensuite pouvoir maintenant choisir l'emplacement où je veux t'apparaître. Donc là, j'ai défini que c'était ma page d'accueil et donc je le remonte en haut. Vous pouvez aussi autoriser les collaborateurs à uploader eux-mêmes dans le point zip localement. C'est un paramètre qui peut être intéressant lorsque vous faites des tests. Je sauvegarde. Je vais pouvoir ensuite spécifier mes collaborateurs à qui je souhaite le distribuer. Donc, Manage Users. Je sélectionne, par exemple, mon collaborateur de test. Ajouter. Appliquer. Voilà. J'ai maintenant terminé la partie publication. Voilà. Donc, maintenant, on va voir le résultat final ensemble. Donc, on voit l'application a été publiée. Donc, il faut attendre environ entre 8 et 24 heures. Donc, voilà. Je vais cliquer directement sur cette application pour voir le résultat. Donc, sans grande surprise, on voit la page de mon site SharePoint que j'avais préconfiguré en amont. Ici, dans mon exemple, j'ai fait le choix de créer des boutons par catégorie pour justement guider et aider le collaborateur. Dans notre exemple, par exemple, le collaborateur souhaite avoir plus d'informations sur comment il peut travailler avec des personnes en dehors d'action. Il clique dessus et à ce moment-là, il est redirigé vers une nouvelle page SharePoint dédiée à ce sujet pour avoir plus d'informations. Petit point d'attention, c'est sur la partie barre de navigation. Il n'y a pas de barre de navigation par défaut. Donc, prévoir par exemple l'ajout, par exemple comme ici, de boutons sur ma page SharePoint pour permettre à mes collaborateurs une meilleure expérience et de pouvoir se promener sur l'interface. On aurait aussi pu rajouter dans les onglets des choses comme des formulaires. C'est ce qu'on retrouve assez souvent. Donc, ça va être des formulaires pour demander d'ajouter un nouveau collaborateur externe justement à votre environnement. Ça va être évidemment des formulaires pour rajouter des enquêtes de satisfaction, par exemple. Ce qui est intéressant et ce qui est important aussi, c'est de sensibiliser les collaborateurs et le Service Desk sur la présence de ce type d'application. publier des applications n'est suffisant ou pas suffisant. Il faut aussi en parler, en faire la promotion et puis mettre à jour le contenu au fur et à mesure justement des retours de vos collaborateurs justement par rapport à des nouvelles questions, des nouvelles attentes. C'est vrai que typiquement les choses comme le FAQ, c'est des choses qui marchent assez bien. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et vous avez vu que très facilement et très rapidement, on peut mettre en place quelques éléments de ressources de façon assez simple et intuitive dans la part Teams. Et puis, j'espère à bientôt. Faisons maintenant un petit résumé de cette session. Donc c'est en résume. On a tout d'abord téléchargé l'application template Getting Started. Ensuite, on a rajouté l'application qui s'appelle AppStudio sur notre Teams. On a importé l'application GetStarted. C'était le point zip. Une fois que ça a été fait, on a édité l'application pour modifier les champs qui nous intéressaient ainsi que modifier les onglets ou rajouter les onglets dont on avait besoin. Une fois qu'on avait fait ça, on a ensuite importé l'application dans le store d'entreprise, dans le tenant. Ça, c'est via le portail Admin Teams. Et enfin, toujours dans le portail Admin Teams, on a ensuite créé ou modifié la Setup Policy pour publier l'application et choisir son emplacement. Pour finir, un petit rappel des différentes ressources. Le premier, c'est le souhait qui est le pas à pas sur les différentes choses qu'on a mis en place aujourd'hui. Le deuxième, c'est le lien pour télécharger l'application Getting Started que j'ai montré lors de ma démonstration. Le troisième est très intéressant pour ceux qui manquent d'idées sur le contenu qui pourrait être exposé à travers cette application. Je vous encourage fortement de regarder cette vidéo faite par mes collègues Vincent et Céline qui vont vous présenter comment monter un site SharePoint, le contenu que vous pouvez mettre, etc. Vraiment une vidéo très intéressante. En point 4, donc c'est si vous avez justement aimé mettre des applications comme ça dans Teams et vous souhaitez justement enrichir l'expérience de vos collaborateurs, je vous encourage à regarder justement l'ensemble des exemples d'applications qui sont aujourd'hui disponibles sur ce lien, sur le lien 4. Il y a vraiment de tout, ça va évidemment du chatbot à des scénarios beaucoup plus avancés, donc vraiment n'hésitez pas. Et puis 5, c'est le petit rappel, donc si vous voulez tout savoir sur Teams, n'hésitez pas à aller là-dessus. Donc même chose, un site en français qui regroupe l'ensemble des ressources, que ce soit côté IT, collaborateurs ou EquipChange autour de Teams. Voilà, aujourd'hui nous avons vu ensemble comment était assez simple de créer une application pour mettre à dispo un ensemble de ressources directement dans Teams et donc simplifier l'accès à ces ressources aux collaborateurs. Je vous remercie beaucoup de votre participation, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à regarder sur le site web les autres webinars disponibles autour de 65 et d'autres sujets. Merci.